Dans le cadre de cette journée du schéma directeur du numérique du CNAM, je vais vous présenter un retour d'expérience sur l'utilisation de la chaîne éditoriale Scénari et son intégration dans Moodle pour différents enseignements que je fais au CNAM. Alors, quelques éléments de contexte. Je suis enseignante et chercheuse au CNAM depuis maintenant 15 ans. J'enseigne le génie des procédés. Je pense que probablement peu d'entre vous savent ce que c'est. En gros, on apprend à nos auditeurs à faire fonctionner, concevoir des raffineries, des stations d'épuration, des usines qui fabriquent des médicaments, des yaourts, des crèmes pour le visage, etc. Alors, j'enseigne quasi exclusivement en temps de travail, du niveau L3 au niveau M2, pour des formations notamment ingénieurs, mais aussi licence, RNCP2. Et j'enseigne en présentiel et à distance. Alors, ça fait maintenant sensiblement plus que 10 ans que je pratique la formation à distance. Et désormais, il y a un espèce de continuum entre les différentes modalités, le présentiel et la formation à distance. J'ai mis beaucoup de numérique dans le présentiel, de plus en plus de présence dans la formation à distance. Et au final, les élèves peuvent naviguer de l'un à l'autre au fur et à mesure de leurs contraintes, notamment professionnelles. Alors, Scénari n'est pas le seul outil qui peut être utilisé dans le cadre d'une classe inversée, mais c'est un outil qui s'adapte bien à cette modalité. Alors, ce n'est pas nouveau, la classe inversée. Pour ma part, je l'ai connue en tant qu'enseignante débutante à l'École des Mines de Nancy il y a très longtemps maintenant. On appelait ça la méthode Schwarz. Et puis, c'est aussi beaucoup discuté, même modélisé par Marcel Lebrun. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à chercher ces conférences sur YouTube. Alors, l'intérêt principal, c'est que les élèves comprennent mieux ce qu'ils font, et donc, ou parce qu'ils sont plus impliqués. Je vais commencer par vous présenter assez brièvement Scénari. Et ensuite, je vous parlerai de deux exemples d'utilisation de Scénari. Un exemple d'un niveau relativement basique, et puis un exemple un petit peu plus avancé. Et je terminerai par quelques conclusions personnelles. Alors, Scénari, c'est un logiciel libre, développé par l'UTC. C'est une chaîne éditoriale. Alors, j'ai repris ici la définition qu'on trouvait dans Wikipédia. Elle a un tout petit peu changé, mais personnellement, je préfère celle-ci. J'ai mis en rouge les paramètres, les mots qui me semblent importants. Donc, il y a une idée que c'est quelque chose de professionnel. Ça va donner un résultat professionnel, et c'est un processus professionnel. Et puis, l'idée aussi d'assister l'auteur dans la réalisation des contenus, et d'automatiser la partie mise en forme. Alors, Scénari fonctionne sur le principe « What you see is what you mean », qui est différent du « What you see is what you get », qui correspondrait, par exemple, à ce qu'on pourrait faire avec PowerPoint, où, en gros, vous avez devant vous le résultat de ce que vous allez produire. Ici, on va se concentrer sur le fond, et séparer le fond de la forme. Alors, voilà un aperçu de ce que donne l'interface pour l'auteur. Donc, vous voyez que, même si c'est un logiciel libre, et qu'on est en WYSIWYM, on a quand même une interface relativement conviviale pour pouvoir créer ces contenus. Alors, ensuite, on va pouvoir publier ce contenu sous différentes formes. Ici, c'est une publication sous forme de diaporama. Donc, c'est exactement celle que j'utilise pour vous faire cette petite présentation. Donc, il existe dans Scénari, et on peut en créer d'autres différents habillages. Donc, ça, c'est l'habillage qui s'appelle l'habillage classique. On a un autre habillage, donc avec des boîtes. C'est celui que j'ai utilisé, et que j'ai un petit peu customisé avec le rouge CNAM. Alors, le même contenu, on va pouvoir le publier sous un format de livret. Par exemple, ici, vous avez sous une version PDF. Et puis, on peut, le même contenu encore, le publier, cette fois sous la forme d'un site web. Donc, si on trouve que c'est pertinent, ça peut tout à fait se faire de manière extrêmement simple. Alors, l'intérêt de Scénari, ce sont tout d'abord les balises pédagogiques. Donc, ça va permettre de donner du sens, et de montrer ce sens à ce que vous transmettez à vos apprenants. Et donc, visuellement, immédiatement, ils puissent voir quelles sont les choses importantes, les endroits où il faut faire attention, les choses qui sont plus complémentaires. Alors, c'est aussi du contenu qui est très structuré, interactif et illustré. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, en plus, ça rentre un petit peu dans du jargon. Mais on va avoir des choses qui vont s'imbriquer les unes dans les autres. À chaque niveau, on va avoir la définition d'objectifs, ce qu'il faut retenir. On va avoir des outils comme le glossaire, la nomenclature. Tout ça est interactif. Et puis, on peut incruster à l'intérieur des modules qu'on produit des vidéos, des sons, etc., etc., des images. Alors, la publication multisupport, je l'ai déjà évoquée. Et un autre point, c'est la qualité des supports que l'on produit. On a vraiment une qualité professionnelle. Et pour ma part, je pense que le fait d'avoir un support agréable, un environnement propre, ça contribue à faciliter l'apprentissage des auditeurs. Alors, un dernier avantage, c'est la modularité. Donc, on a un gros travail au départ pour concevoir des contenus, mais ensuite, on va pouvoir les republier, les réagencer différemment pour d'autres usages. Et là, on va gagner énormément de temps grâce au système de chaîne éditoriale. Alors, d'une certaine façon, c'est Nari. Avant que je le connaisse, je bricolais un peu tout ça. Et maintenant, c'est devenu quelque chose de professionnel et de très automatisé, ce qui me convient très bien. Alors, c'est Nari, c'est en fait un logiciel, un univers dans lequel on va avoir différents modèles et différents outils complémentaires. Alors, je vais les bâiller rapidement. Un premier modèle, c'est celui que j'utilise là pour faire la présentation, qui peut aussi être utilisé pour faire des sites web. Donc, il s'appelle Optime, qui est peut-être le plus simple à utiliser dans un premier temps pour apprendre la logique Nari. Ensuite, on a Opal, qui est l'outil vraiment dédié à la publication, à la création et la publication de supports pédagogiques. Donc, c'est celui-là que j'utilise pour faire mes cours. Et puis, on en a tout un tas d'autres. Dociel, pour faire de la documentation logicielle. Topaz, qui est extrêmement intéressant, un peu plus complexe, pour faire des études de cas non linéaires, donc en quelque sorte des jeux sérieux. WebMédia, et puis quelques autres encore. Alors, pour pouvoir faire ce qu'on appelle les habillages, donc customiser, avoir le produit final qui a les couleurs et les polices de caractère et tout ça comme on a envie, et bien on utilisera l'outil qui s'appelle Styler. Et puis là, on sort de mon domaine de compétences pour créer ou modifier les modèles. Et bien l'outil de Scénarii s'appelle Builder. Alors, une fois que l'on a créé sa ressource à l'aide de Scénarii, on va pouvoir l'insérer dans Moodle. Et en utilisant le format SCORM, on va permettre en quelque sorte de connecter Scénarii et Moodle et ainsi de pouvoir suivre un certain nombre de choses, notamment, par exemple, les réponses aux quiz qui sont incorporées dans Scénarii. On va en avoir un retour dans Moodle, ce qui va permettre, par exemple, d'identifier une question sur laquelle les apprenants butent beaucoup et qu'on va pouvoir réexpliquer dans le cas d'une classe virtuelle, d'un regroupement ou autre. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Je vous recommande, si vous avez envie de vous lancer, de vous inscrire aux formations qui sont proposées par le CNAM et puis de contacter le service Open qui pourra vous aider à appréhender l'outil. Alors, je vais maintenant passer à un premier exemple d'utilisation d'un module Scénarii dans le cadre d'un cours. Alors, c'est le contre-exemple, puisque là, il s'agit d'une utilisation dans le cadre d'une formation par alternance qui n'est pas ce que je pratique le plus. Donc là, je m'adresse à des apprentis en énergétique énergétique et donc, je dois leur faire une introduction au génie des procédés. Alors, dans le cadre de cette introduction, je leur parle de distillation et pour ça, quand je fais le cours en présentiel, j'ai à peu près 5 heures pour faire cette partie. Alors, cette année, ils étaient 14 apprentis, c'est du niveau L3 et donc, c'était la première fois que je l'ai utilisé dans un cadre comme celui-là. Donc, j'ai créé un module assez simple qui s'appelle Distillation, Introduction au dimensionnement des colonnes. Il est surtout illustré avec des capsules vidéo qui font à peu près 5 minutes chacune. Et puis, vous allez voir, j'ai créé des choses assez épurées pour cette première utilisation. Donc là, c'est une des pages du module. Donc, vous allez retrouver à gauche le menu et puis ici, dans la partie centrale, le contenu qui apparaît. Et donc, on retrouve les vidéos. Donc, ils sont vraiment incrustés dans le module. L'apprenant a juste à cliquer sur lecture pour pouvoir avoir ces vidéos. Et puis, on va avoir différentes choses. Vous voyez, ici, c'est une notion fondamentale. Eh bien, elle apparaît en rouge pour bien marquer que c'est quelque chose d'important. Alors ensuite, ou parallèlement plus exactement à ce module publié sous format web, les étudiants disposent, les apprentis disposent d'un livret PDF. Donc, la même chose qui va être publiée, qui va pouvoir être imprimée et qu'ils vont pouvoir annoter au fur et à mesure qu'ils vont suivre le module lui-même, les vidéos, etc. Alors, pour cette expérience d'usage, j'ai mis à disposition le mini-module via Moodle. J'avais aussi ouvert un forum, mais les apprentis ne l'ont pas du tout utilisé. Et donc, j'ai eu simplement une séance en présentiel un mois après la mise à disposition du mini-module, une séance de 3h30. Et au cours de cette séance, je leur ai fait faire des mini-exposés sur des sujets que j'avais prédéfinis et qu'ils avaient choisis dans la liste qui était proposée. Ensuite, on a fait un exercice d'application directe sous forme dirigée de manière très classique. Et ensuite, je leur ai fait faire deux autres exercices un petit peu plus difficiles où j'ai laissé les gens avancer à leur rythme, même en leur disant qu'ils pouvaient travailler à plusieurs, etc. Alors, les résultats, j'avoue que j'ai été plutôt agréablement surprise par leur mini-exposé. La plupart avaient vraiment fait des recherches complémentaires et ils ont fait des choses très correctes. Le TD s'est bien déroulé et le résultat est hyper concret puisque j'ai eu sur l'exercice correspondant à la destination des meilleures notes à l'examen cette année que les années précédentes. Alors maintenant, un deuxième exemple d'un usage un petit peu plus avancé de modules scénarii. Donc là, c'est plus mon cœur de métier. Donc c'est le hors-temps de travail, en génie des procédés, avec une unité d'enseignement de niveau L3 où j'ai traditionnellement 50 à 60 auditeurs inscrits. Et donc, lorsque je fais cet enseignement en présentiel, j'ai cinq séances de trois heures, dont une en salle informatique, plus un regroupement pour ceux qui suivent la formation à distance. Alors, pour faire ce module, en fait, j'ai travaillé avec différents collègues de plusieurs établissements et nous avons obtenu un financement de la part de la fondation UNIT pour créer un module vraiment complet qui contient beaucoup de vidéos, des animations qui ont été développées par quelqu'un du service Open du CNAM, François Delastre. Et puis donc, beaucoup de choses à l'intérieur de ce module. Je ne vais pas détailler ici. Et donc ici, vous avez le lien. C'est une ressource qui est publique. C'est le principe de ce qui est financé par UNIT. Donc, c'est une ressource qui est utilisable par tous. D'ailleurs, j'ai régulièrement des gens qui me contactent pour me poser des questions sur ce module. Et donc, les auditeurs du CNAM ont en plus une version PDF qu'ils peuvent imprimer, annoter, commenter, compléter à leur guise. Alors, j'ai utilisé ce module toujours mis à disposition via Moodle. Alors là, je n'avais pas publié tous les exercices que le module contient. J'en avais gardé un peu sous le coude pour les TD. Cette partie d'unité d'enseignement dure à peu près 6 à 7 semaines. Et je m'organise pour avoir à peu près un rendez-vous par semaine au cours de ces 6 à 7 semaines. Donc, ces rendez-vous, ça peut être des classes virtuelles. Le premier TD, c'est un TD classique. Puis ensuite, c'est des choses sur des résolutions de problèmes avancées où je les fais travailler par groupe. La séance en salle informatique, je n'y ai pas touché. Et là, contrairement au cas des apprentis, le forum est extrêmement actif avec les auditeurs de HTT. Avec un nombre de contributeurs assez limité, mais beaucoup de gens qui lisent et qui s'enrichissent des échanges qu'il y a sur ce forum. Alors, pour les aider dans leur travail, j'avais aussi donné un calendrier d'avancement en leur disant, ben voilà, pour telle date, pour telle séance de classe virtuelle ou de TD, il faut que vous en soyez rendus à tel endroit dans l'étude du module. Alors, à la fois grâce au forum et puis aux résultats qu'on peut avoir sur les quiz, donc via l'interface Moodle, on peut repérer certains points un peu plus compliqués et revenir dessus à l'occasion des classes virtuelles ou bien d'un regroupement. Alors, les résultats. Les élèves du CNAM ont une forte réticence, finalement, à se mettre à ce genre de méthode. Ils posent beaucoup de questions au début, mais c'est quoi cette manière de faire ? Voilà, donc il faut un petit peu leur forcer la main au début. Mais au final, la méthode a été assez largement appréciée. Alors, il y a quelques irréductibles qui n'ont pas aimé. Et finalement, c'est bien aussi qu'il y ait la diversité dans nos auditeurs. Alors, outre les compétences techniques et scientifiques, grâce à ce type de méthode, ils vont avoir des compétences supplémentaires. Pour moi, la plus importante, c'est la notion de coopération. Ils ont vraiment beaucoup travaillé ensemble. Alors, par contre, dans le cadre de cette expérience que j'ai renouvelée plusieurs fois, on ne peut pas quantifier les résultats par le biais des notes d'examen. Tout simplement parce que c'est dans le cadre d'unités d'enseignement et l'exercice correspondant à cette thématique, eh bien, il n'est pas toujours de la même difficulté d'une année sur l'autre. Quelquefois, cet exercice-là est facile parce que dans l'examen, il y a d'autres exercices sur d'autres sujets qui sont difficiles et réciproquement. Et puis, le type de compétences qu'ils vont acquérir, de nouvelles compétences, on ne peut pas les évaluer avec un examen académique classique. Donc, je ne suis pas capable de le quantifier ni même de le prouver, mais je suis profondément convaincue, et les élèves aussi le disent, qu'il y a une acquisition plus profonde et plus pérenne des savoirs et des compétences avec cette méthode. Alors, quelques conclusions. Le changement de posture classique en classe inversée, le rôle de l'enseignant devient différent. Il y a la partie production de la ressource, et puis ensuite, on n'est plus la seule personne qui sait. Ils vont beaucoup nous challenger, et même je les encourage à le faire. Donc, on devient plus un animateur, et j'avoue que cet aspect très interactif de l'enseignement me plaît énormément. Alors, j'ai repris ici une notion qui a été publiée par un chercheur américain qui s'appelle Russell, qui dit qu'il n'y a pas de différence significative entre les résultats d'apprentissage quand on utilise ou quand on n'utilise pas des outils numériques. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce ne sont pas les outils qui vont faire que les choses vont évoluer, mais c'est la manière dont on va les utiliser, dont on va les inclure dans une méthode pédagogique qu'on va pouvoir développer grâce à ces outils. Alors, si je puis me permettre quelques recommandations personnelles après les multiples expériences que j'ai pu mener sur la formation numérique en général. D'abord, il est très important d'instaurer la relation entre l'enseignant et son auditoire, et parmi les auditeurs entre eux. Donc, je préconise de commencer par un enseignement traditionnel. C'est comme ça qu'on va établir cette ambiance, et ensuite, on va pouvoir l'exploiter pour mettre en place d'autres types de pédagogie. La pédagogie que je viens de vous présenter, mais tout un tas d'autres, ça serait la même chose. Alors, c'est beaucoup de travail de faire ça. C'est un changement pour les auditeurs. Donc, pour moi, il ne faut pas vouloir y passer tout d'un coup. Il faut faire les choses progressivement. Et puis, comme ça prend beaucoup de temps à développer, faire évoluer chaque année. Ça permet d'étaler l'effort qu'on doit consentir. Et puis, ça permet aussi de rectifier éventuellement des choses qui ont moins bien marché pendant une année. Alors, je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant de discuter avec d'autres enseignants, d'échanger sur les méthodes, de partager des contenus. Alors, le partage de contenus, ça va être avec des enseignants de la même discipline que vous. Pour échanger sur les méthodes, je trouve que c'est encore plus intéressant de discuter avec des enseignants d'autres disciplines et aussi d'autres niveaux. Pour ma part, j'ai réglé une petite difficulté que j'ai rencontrée avec le travail en groupe avec les élèves du CNAM, tout simplement en regardant une conférence sur YouTube d'une Canadienne qui travaille avec des élèves en primaire. Et l'astuce qu'elle utilise avec ses élèves, ça a réglé mon problème avec les miens. Les ingénieurs pédagogiques, on a la chance d'en avoir toute une équipe au CNAM et vraiment, ils sont d'un grand secours, pas seulement pour l'aspect technique, mais ils ont aussi plein d'idées, plein de suggestions, plein de recommandations. C'est très, très intéressant de travailler avec eux. Dernière chose, je trouve que c'est très intéressant de parler pédagogie avec les auditeurs. Je leur dis toujours que pour moi, le niveau qu'ils doivent obtenir en termes de compétences scientifiques, il n'est absolument pas négociable, il est validé par la CTI, etc. Donc ça, ça ne se négocie pas. En revanche, la manière dont on va atteindre ce niveau, le chemin qu'on va faire ensemble, ça, on peut en parler, on peut le construire ensemble. Et puis, un dernier petit truc, je trouve que c'est très important dans notre métier de se faire plaisir. Et je vous assure que le plaisir qu'on prend, il est hyper communicatif, vis-à-vis des auditeurs et que quand ils voient comment on est impliqué, eux aussi, ils s'impliquent davantage. Alors, j'ai créé d'autres modules que les deux que j'ai évoqués ici. Je ne vais pas détailler, mais sur différents domaines de ma discipline. Il y en a même un pour lequel j'ai un petit peu essayé d'utiliser Topaz, qui est un outil hyper puissant, plus complexe à utiliser. C'est un autre modèle de scénarii qui permet de faire des études de cas non linéaires. On est juste sérieux si on veut faire plus moderne. Alors, bien sûr, tout ça, tous ces résultats, c'est au prix d'un temps certain qu'il faut consacrer à la fois pour l'enseignant, pour développer les outils, les méthodes, et puis pour les auditeurs qui vont travailler davantage. Il n'y a pas de secret. s'ils ont acquis plus de compétences, c'est parce qu'ils ont travaillé plus. Alors, il y a quand même une notion d'un coût important d'investissement au départ, et puis ensuite, le coût de fonctionnement sera plus réduit. Alors, j'arrive quasiment au plateau sur le module hydraulique. Sur les autres, je n'y suis pas encore. Mais je sens bien qu'au fil des années, je vais consacrer de moins en moins de temps à tous ces développements, et du coup, je vais pouvoir faire d'autres choses. Voilà, mais j'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'échanger davantage. Et puis, mon réflexe de chercheur, c'est de faire part de tout ce que je fais, et donc, je ne publie pas que sur mes travaux de recherche. J'essaye aussi de partager, comme aujourd'hui, ce que je fais en enseignement. de chercheur, je vais vous faire